Bienvenue à tous, vous êtes sur GigaFourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui, je vous parle d'une espèce qui est bien balèze, puisque c'est la 4ème fourmi française, la plus grosse. Voilà, je vous fais ça depuis le poste de montage, parce que j'ai la flemme de refaire le tournage pendant 2 heures. Allez, je vous relaisse avec la vidéo au bon visionnage. C'est une fourmi que je vous avais déjà présentée sur la chaîne avec plusieurs vidéos longues. On l'avait vu dans une vidéo la première année de ma chaîne YouTube, et on l'a vu il n'y a pas longtemps dans la vidéo tour de ma pièce d'élevage, dans laquelle j'ai donné des nouvelles de chacune de mes fourmis. Vidéo que je vous épingle d'ailleurs dans un coin de celle-ci. Donc aujourd'hui, on fait son suivi rapidement pour voir comment elles vont avant la prochaine diapos. Donc on est en 2024, on est en septembre 2024, à l'heure où je tourne. Donc c'est tout simplement la Campo Otus Vagus, une très belle fourmi toute noire, noire, mate, elle est très jolie. Et ceux qui me suivent depuis longtemps, du coup, vous avez remarqué sûrement que l'installation a changé. Avant, c'était une colonie que j'avais dans un nid en bois fort rentaux, sauf qu'elles ont réussi à me le creuser, ce qui normalement, elles ne sont pas censées pouvoir le creuser, d'après eux. Et malheureusement, ils n'ont pas su m'apporter de réponse, ils n'ont pas su m'aider avec ça, et ils m'ont assuré par contre que c'était la première fois que ça leur arrivait. Comment les croire ? Donc moi, maintenant, je me méfie et je ne les partage plus, parce que tout simplement, ce n'est pas fiable ce qu'ils font. Elles me l'ont creusé une fois, ils n'ont pas su m'apporter de réponse, donc j'ai pris un peu mes distances là-dessus. Mais par contre, elles, les fourmis, elles vont bien, donc je les ai mis dans une nouvelle installation. Le nid, c'est de l'impression 3D, c'est fourmichop, et c'est relié par un tuyau de connexion souple à une aire de chasse esthétiquante. Cette aire de chasse, j'ai mis dedans de la colle chaude dans tous les coins, parce que ces fourmis-là ont tendance à me faire couler tous les abreuvoirs à liquide sucré, ce qui fait que le liquide passe entre les parois et ça devient dégueulasse, c'est un enfer à nettoyer. C'est une fourmi qui est très propre, comme vous voyez, elles ont super bien organisé leur tas de déchets, il est bien rangé, à part ici, il n'y a aucun déchet. Par contre, je ne sais pas ce qu'elles ont, c'est une des seules qui me font ça. Dès qu'il y a un abreuvoir, elles me foutent des déchets dedans pour le faire couler, et voilà, pour me faire couler du liquide sucré partout. Autre comportement chelou qui se passe avec cette fourmi-là en ce moment, si vous avez une idée de ce que c'est, je vous invite à me le dire en commentaire, c'est que j'ai plein de fourmis qui marchent en faisant comme du sur place, comme si elles étaient en train de mourir, mais elles ne meurent pas. Je n'ai pas de fourmis qui meurent, ou une de temps en temps, mais j'en ai plein qui galèrent à marcher, etc., comme si elles glissaient, alors que normalement, elles ne sont pas censées glisser sur la matière de ces terres de chasse. C'est vraiment très bizarre, si vous avez des idées de ce que ça peut être, je suis preneur en commentaire. Donc à part ça, la colonie va super bien, elles sont hyper actives, je les ai nourries dans la vidéo. C'est une fourmi en fait, ce qui est marrante, parce qu'elle est très calme, mais elle est super active. Il y a toujours plein d'activités, j'ai toujours la moitié de la colonie qui est dans l'air de chasse. Dès que je mets de la nourriture, elles sont tout de suite stimulées, elles sont tout de suite nombreuses à récolter. Et dès que je mets de la nourriture, ça, ça va vous plaire, j'ai un défilé de trophallaxie. Là, les puristes, ils vont être contents, j'ai sorti un mot scientifique. La trophallaxie, elle m'en fond dans tous les sens, on en observe de partout dans l'air de chasse, dès que je nourris. Je crois que ça doit être une de mes colonies qui en fait le plus. En tout cas, c'est une de mes colonies chez qui on l'observe le plus, chez qui c'est le plus voyant. La trophallaxie, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, les fourmis, elles ont un jabot social, c'est un organe qui leur permet de stocker de la nourriture dans leur corps et de le ressortir. Et en fait, la trophallaxie, c'est quand elle rigurgite la nourriture pour la passer à une autre ouvrière, une larve ou la reine. Et ça leur permet donc de se nourrir, mais ça leur permet aussi de communiquer, de se transférer, voilà, des informations, des phéromones, etc. Donc c'est ça qu'on observe quand elles collent leur bouche, là, quand elles sont comme une espèce de bouche à bouche, c'est la trophallaxie. Et j'ai dit que vous alliez être contents, parce que j'ai toujours des abonnés, souvent dans les vidéos, qui me disent, ah là, on a vu une trophallaxie et tout. Donc voilà, là, on en parle rapidement aujourd'hui. On observe les trophallaxies, vous allez être contents. Donc voilà, c'est assez simple, c'est une fourmi que j'élève comme toutes mes autres Camponotus. Elles sont à température ambiante et niveau nourriture, elles ont des insectes, du liquide sucré, de temps en temps des gelées sucrées aussi, et toujours à disposition, un abreuvoir à eau. Donc là, on va passer du côté du nid. La Camponotus vagus, c'est une espèce qu'on peut élever à sec, avec toujours un abreuvoir à eau. C'est ce que moi, je faisais. Mais cet été, avec les fortes chaleurs, j'ai eu un problème, c'est que toutes les fourmis aménageaient le couvain dans les abreuvoirs, tout simplement parce qu'elles devaient rechercher de la fraîcheur. Donc j'ai décidé de mettre aussi de l'humidité dans le nid, le temps de l'été. C'est pour ça qu'on voit un module d'hydratation dans le nid, mais c'est une fourmi que d'habitude j'élève à sec. Alors dans le nid, il reste quelques cocons, mais c'est pas foufou. En fait, j'ai eu une grosse vague de cocons et de naissance il n'y a pas longtemps, et maintenant, c'est assez calme. Je pense qu'elles vont élever jusqu'à la fin, les dernières larves qu'elles ont. Et je pense qu'après, il n'y aura plus de couvain jusqu'à l'année prochaine, le temps qu'elle passe la diapose. On peut aussi voir la reine sur les images, elle est très facile à observer, la reine de cette colonie, elle est assez grosse et elle se cache pas trop. Donc elle est très jolie, il faut vous dire que c'est elle qui a mis au monde toute cette colonie-là. Contrairement à beaucoup de mes autres campotus françaises, ce n'est pas une reine que j'ai trouvée moi-même. En fait, cette colonie-là, c'était un ami qui me l'avait donnée. Donc un ami éleveur de fourmis, Théo, si tu passes par là, on te passe le bonjour. Il faisait de l'élevage depuis 14 ans, il était très expériencé, sauf que pour des raisons personnelles, il a dû arrêter totalement d'élever des fourmis. Et du coup, il m'a passé quelques colonies de fourmis que vous pouvez retrouver sur la chaîne, notamment les Lasus et Marginatus et les Myrnicaria brunéa. Donc voilà, je vous tiens au courant. Pensez à vous abonner, bien sûr, si cette vidéo vous a plu. Et voilà, dites-moi si vous élevez cette espèce dans les commentaires, comment vous l'élevez, etc. Si vous avez des conseils pour ceux qui passent par là. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !